Allah nous a envoyé un message, un message dans lequel il nous prévient que dans cette vie il y aura des difficultés, mais que celui qui veut facilement s'en sortir n'a qu'à sincèrement l'invoquer. Dans un hadith rapporté par les imams Boukhali et muslim, le prophète A.S.W. nous dit Notre Seigneur descend chaque nuit vers le ciel d'ici bas, lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit, et il dit Des soucis d'argent, avec ta famille, ton commerce ou tout simplement dans ta vie ? Ou encore, tu as commis des péchés et tu veux sincèrement te faire pardonner ? Certains malheureusement, même après des années où rien n'a fonctionné, ne penseront jamais à se tourner vers celui qui les a créés. Mais est-ce le seul moment où Allah nous garantit que nos invocations seront exaucées ? Pendant la prosternation, avant le salut final, entre l'appel et le début de la prière, Après avoir rompu son jeûne, et même lors de la pluie, tous ces moments sont comme des rendez-vous à ne pas manquer, et des moyens simples pour celui qui craint Allah, afin de transformer les moments de difficulté en grande facilité. La crainte d'Allah, c'est le fait d'agir comme si sur terre, on pouvait voir Allah. Et avant de faire des actions honteuses, des péchés ou toutes choses qu'on aimerait cacher, on finit par s'arrêter, car c'est le piège du diable, et quoi qu'on fasse, Allah est tout le temps en train de nous regarder. Celui qui craint Allah, et qui accomplit les actes obligatoires, et même plus parmi ceux qui nous ont été révélés, se rapprochera tellement d'Allah, qu'il obtiendra son amour, et Allah le désignera comme son allié. Le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous rapporte, d'après un hadith Qudsi, où Allah nous dit « Je déclarerai la guerre à quiconque se montre hostile à l'un de mes alliés. Parmi tous les moyens employés par mon serviteur pour se rapprocher de moi, rien ne m'est plus agréable que la pratique de ce que je lui ai imposé. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il combat, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je lui donne. Et s'il me demande ma protection, je la lui accorde. Durant cette vie stressante, avec tous les problèmes qu'elle contient, l'être humain a besoin de quelque chose qui tranquillisera son cœur. Un moyen rapide et simple qui réussira à l'apaiser. Combien de nos jours se suicident, tombent en dépression, et pendant des années ont des centaines de problèmes, mais ne trouvent aucune solution. Mais dès qu'ils pensent à se rapprocher d'Allah, ne serait-ce que d'un millimètre, leurs problèmes disparaissent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Se rapprocher d'Allah conduit à la facilité, à un bonheur qu'on n'aurait pas imaginé. Et grâce à des actions parfois extrêmement courtes, un cœur qui sera constantement apaisé. Pour cela, rappelons-nous toujours d'Allah, de son amour et de sa bienveillance envers nous, et du fait qu'il nous voit. Et qu'après chaque difficulté, il y a certes une facilité. «Àم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب